Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir un peu de vocabulaire pour parler de la salle de classe. Vous êtes prêts? Alors, allons-y! La salle de classe. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de classe? Un stylo. Un crayon. Un cahier. Un livre. Une tablette. Un smartphone. Un portable. Un ordinateur. Un clavier. Un écran. Une télévision. Une craie. Une souris. Une calculatrice. Un sac à dos. Un bureau. Une table. Une chaise. Une fenêtre. Une porte. Un tableau. Une affiche. Une étudiante. Un étudiant. Un professeur. Nous voilà dans la salle de classe. Prenez un moment, si vous voulez, pour réviser. Take a moment to review, if you need to, then come back and see if you can tell me qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, le numéro 1? Qu'est-ce que c'est? C'est une affiche. Et le numéro 2, qu'est-ce que c'est? C'est un portable. Numéro 3, qu'est-ce que c'est? C'est une table. C'est ça, c'est une table. Et le numéro 4, vous voyez le numéro 4? Qu'est-ce que c'est? C'est une calculatrice. Maintenant, le numéro 5, on ne dit pas qu'est-ce que c'est, what is it, mais qui est-ce, who is it? Qui est-ce? On ne sait pas comment elle s'appelle. We don't know her name, but we can tell that she's a student, so it's a student. C'est une étudiante. Numéro 6, qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Numéro 7, qu'est-ce que c'est? C'est une télévision. Numéro 8, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. Numéro 9, sur le tableau, vous voyez, qu'est-ce que c'est le numéro 9? On the board, on the blackboard, qu'est-ce que c'est? C'est une craie. Numéro 10, qui est-ce? C'est un étudiant. Numéro 5, c'est une étudiante. C'est une fille, une étudiante. Et le numéro 10, c'est un garçon. C'est un étudiant, masculin. Numéro 11, qu'est-ce que c'est sur la table? C'est un stylo. Numéro 12, c'est un crayon. Le numéro 13, qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Numéro 14, c'est un cahier. Et le numéro 15, qu'est-ce que c'est le numéro 15? C'est un bureau, c'est ça, c'est un bureau. Et le numéro 16, c'est un sac, c'est un sac à dos. Numéro 17, qui est-ce? C'est un professeur. Numéro 18, qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre. C'est une petite fenêtre. It's a small window, une petite fenêtre. Et pour terminer, le numéro 19, qu'est-ce que c'est? C'est une porte. Voilà, très bien. Et voilà la salle de classe et le vocabulaire de la salle de classe. Faisons maintenant un petit exercice. Let's do a little exercise now. Nous allons traduire. We're going to translate. Donc, en anglais, this is a desk. Comment est-ce qu'on va dire, this is a desk, en français? Qu'est-ce que c'est en français? C'est un bureau. Numéro 2, this is a teacher. C'est un professeur. We can also shorten that to prof. I made a little mistake here, but do notice that we're saying a teacher, so un professeur. What is le prof? It's the teacher. OK? But we can shorten it either way. Un professeur, un prof. Donc, c'est un prof. More casual. C'est un professeur. The full word. Numéro 3. This is the door. Donc, ici, on utilise the. The equivalent of the. This is the door. C'est la porte. This is a book. C'est un livre. This is a chair. C'est une chaise. This is a table. C'est une table. Maintenant, nous allons changer un petit peu. Au lieu de dire, de traduire, this is, nous allons traduire, here is. So, here we're changing a little bit. Instead of translating, this is, we're going to translate, here is. Comment est-ce qu'on dit here is en français? Vous vous rappelez? Do you remember? Here is, here are, a short word that starts with a V. Here is, voici. C'est ça, voici. So, here is a pen. Voici un stylo. Numéro 8. Here are some books au pluriel. Voici des livres. And I do have a video on the articles, the definite and indefinite, the, and a, and, or some. If you want to look for that, I'll put a link below this video as well, if you'd like to review that. Pour l'instant, continuons. Numéro 9. Here is a calculator. Voici une calculatrice. Numéro 10. Here is a notebook. Qu'est-ce que c'est, notebook? Oui, c'est ça, un cahier. Donc, voici un cahier. Numéro 11. Here is the classroom. This is the vocabulary we've been learning in the classroom vocabulary. Voici la salle de classe. Littéralement, la salle, the room, the class, of class, the classroom. Numéro 12. Here is a computer. Voici un ordinateur. Maintenant, vous pouvez parler de la salle de classe. C'est tout pour aujourd'hui. I hope you found this video helpful. If you did, I would appreciate it if you could click like and subscribe to the channel. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada